Depuis la ville de Kisangani là, on est dans la province de la Tchopo, depuis Goma là, dans la province du nord qui vous les dames et messieurs nous disons merci de votre fidélité, pourquoi pas celles qui nous entendent, celles qui nous suivent. Depuis la diaspora, nous sommes fidèles, encore une fois de plus, comme vous l'êtes, encore une fois de plus, nous disons merci de votre fidélité, les dames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette grande émission sur Congo Live Télévision. Je suis encore une fois Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation basée en République démocratique du Congo, nous disons merci de votre fidélité ce matin. Nous y sommes encore pour vous donner l'actualité, au cœur de l'actualité à l'est du pays, nous y sommes. Les dames et messieurs, nous avons un peu de l'actualité, 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 nous avons un peu de l' Il y a aussi des compatriotes congolais qui vivent dans la diaspora qui aujourd'hui se battent pour la République démocratique du Congo. Il y a aussi des compatriotes qui vivent dans la région. Il y a aussi des compatriotes congolais qui vivent dans la région. Je ne parlais pas pour la diaspora, mais je fais seulement savoir qu'il y a des Congolais à l'extérieur du pays aussi qui se soucient de notre nation. La République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité dans sa partie OESA Estelélo. Depuis un certain temps, nous avions entendu que l'Est du pays est amenacé et qu'il y a Bitumba OESA continué de notre partie. Semaine prochaine et semaine passée, pas semaine prochaine, Bitumba OESA qui signalait dans le territoire de Routourou, Boualanda, Kikoukou, Rwindi, de durs affrontements ont été signalés dans ce territoire. Alors, il y a eu de durs affrontements, des rires d'affrontements dans le territoire de Massissi. Mais à 7h, ce matin, ce mardi 14 mai 2024, qu'est-ce qu'il faut retenir du territoire de Routourou ? L'armée congolaise a infligé un lourd bilat à la coalition M23-RDF-AFC et prend le contrôle total de la localité de Moutanda. Il faut vous expliquer comment cela se fait. Comme vous le savez, et ceux qui ne le savent pas, dans le territoire de Routourou, Wadendenzela, Yakokota, Penakobima, Yabarebel Diem 23. Ils se servent dans le territoire où ils ont pu faire des minéraux. Donc, le territoire de Routourou n'est pas là. Il faut renforcer les militaires de Bango, il faut renforcer les munitions de Bango, il faut renforcer les vols de Bango, il faut renforcer les vols de Bango. Il faut renforcer les vols de Bango et les vols de Bango. Ce qui est le seul, c'est le seul. Et maintenant, Tolo Baki n'a gouverné ma congolais. Même si on continue à combattre, à mener la guerre avec le rebelle de M23, contre le rebelle de M23. Mais aussi longtemps, aussi longtemps, on n'a jamais, jamais, Alors, alors on grey a jamais, Ko kanganzela, Oye, bakote-la, kasta-di, adopte-la, oil, pamba. Ensi, nous avions proposé, Nabakonziyo, bazo Kumba, bitumba. Bakanambanzela, moko, minato, le long di territoire de Roturu, e Nyiragongo, oye servira kabanguna, koko, tana katia, sille, yaya mboka kongo. Wana et Kosunga parce que on sera entre eux de combattre avec l'état où il y a un état où il y a un état et il y a un état qui est un état et au-delà de ça, ils ont commencé à faire ce qu'on a demandé et voilà les résultats voilà les résultats aujourd'hui Mutanda est sous contrôle de la coalition si on peut appeler ça coalition déjà le résultat Ouazalendo batye coalition moko bayokani plas moko na ba e fardese lélo Mutanda nyoso eza nakatya maboko na bango, la one dale territoire de Ruchuru zela wana kibirizi, kikuku Mutanda Bualanda kibirizi nyanzale, eza lokola eza circle yabambo kawana, stadi déjà comme les rebelles dienventura sont délogés en Mutanda ça sera facile ça sera facile que le fardese et le wazalendo perdent c'est pour équipérer la localité nyoso wana wana avakko kendena watar uchuru centre yango pla alors après avoir délogé ce dernier à Mutanda qu'est ce qui est arrivé nini et koma qui tout n'est pas moi à moi nous sommes de retour chez nous car notre armée fardese contrôle toute la localité de Mutanda depuis samedi soir toute la journée Les FARDC ont pilonné Des positions de l'armée rwandaise Dans le village de Boualanda A déclaré que Taliko Mouongia, habitat de Moutanda Les FARDC continuent à pilonner Dans la position de la rebelle Les rebelles sont là On n'en disconvient pas Mais on est en train de pilonner Et bombarder leurs positions La diaspora a parlé de cela Plusieurs fois Les gens qui mettent des commentaires Je ne cesserai pas de parler de cela Il y a certains d'entre vous Vous êtes des Rwandais Il y a certains d'entre vous Vous êtes des Congolais corrompus par les Rwandais Nous avons ça Des sources militaires Des sources militaires dans la zone Affirment que l'armée congolaise A capturé des éléments de la coalition M23RDF-AFC Et des armes et munitions Et des armes et munitions Pendant cette attaque Il y a certains d'entre vous Depuis jeudi Jeudi, vendredi, samedi Dimanche C'était dans le territoire Nous sommes d'abord dans le territoire De Routourou Quel est le travail Que l'EFRDC ont effectué A Routourou Ils ont délogé l'ennemi Et ils poursuivent à déloger l'ennemi Demi ou après Demi Vous allez aussi écouter Que l'EFRDC ont récupéré Boualanda et Kikougou Parce que c'est Ce sont des localités Où ils ont été pénés Moi ils ont été pénés Et ils ont été pénés Et ils ont été pénés Et récemment Toute la population A la localité Ils sont ici C'est-à-dire La population Qui a été Qui a été Réfugié Et pas l'EFRDC Parce qu'ils ont estimé Que Et bien Si l'EFRDC Est-ce que l'EFRDC Est-ce qu'il y a Qui a été Qui a été A ce moment Où tout le monde Est-ce que l'EFRDC 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 Est-ce qu'il y a récupérer moutanda aujourd'hui mardi tôt demain mercredi boko yo kapebo alanda bas du yango wana et à la localité moco macassi récupérer ses localités c'est pas moindre et à la localité moko stratégique parce qu'on est prêt on ne peut pas prétendre gagner la guerre à l'outil roussantre on ne peut pas prétendre aujourd'hui récupérer 8 sa récupérer n'a balokalité on wana de base balokalité wana babu alanda baki kuku ba mutanda wana de papas si nous voulons gagner la guerre nous devons commencer par là-bas et sengel to bandela wana epi wana de to bandeli epi la victoire la propagande du m23 ne reste plus que sur les réseaux sociaux pour l'instant l'air commerce c'est la protection d'une communauté ne tient plus car tous les mondes voit comment ils sont plongés dans la course à la recherche de minerais moutou n'yosso a yébi propagandabangoli l'outil calé à réseaux sociaux batiaba si batiaba armé numérique et belé poésalabitoumba mais toi yébi bisognosso toi yébi on ké congolais bien qu'il y a les mal qui se font à l'intérieur ne voudraient les mal pour la rdc ici on parle de la nation on ne parle pas des intérêts de commun ici on parle de la nation on ne parle pas d'une famille ici on parle de la nation on n'évoque pas les questions des familles politiques ici ici c'est pour la nation pour l'ambo kayama bamosu baloba toko wapona et colo parce que bayer baki lorsqu'il faut défendre la patrie on ne défend pas les intérêts de tisser kedi c'est pas ça on ne défend pas les intérêts de bma ici on défend les intérêts de la nation c'est pour la nation rien qui est pour la nation nous sommes une armée professionnelle et nous et nous sommes tenis à respecter les droits humains pendant la guerre voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire comme font les rebelles nous nos capturés c'est à dire les rebelles du 1 23 sont bien sécurisés traités et au moment opportun il s'est représenté je vous informe que plusieurs ont été neutralisés d'autres capturés avec des armes nous sommes déterminés à imposer la paix quel que soit les prix à payer a déclaré un officier de l'armée congolaise se trouva sur le premier ligne de front quel que soit les prix à payer quel que soit les prix à payer nous devons imposer la paix les rebelles du 1 23 ont été capturés leurs munitions ont été prises des armes et lourdes et légères plutôt bar mais la banque je vois ma qui bah moi je soupe et baou ma quinze et là bas qui m'a qu'il n'est qu'il m'a qu'il m'a bah ti kiki ba armena bango bah ti kiki bi loko na bango frappe ça là qui a bien yano Lorsque l'armée congolaise va se décider A lancer les opérations En Togo Jouan Zé Laté Il va décider les lots Pour que les vols à minérer Et salé d'une manière systématique Pour que les vols à minérer Et salé d'une manière systématique Il va gagner de temps Parce qu'on n'a pas besoin de gagner de temps Il va dissiper Et puis certains d'entre eux Dans les autres Depuis que les Fardessé On lançait les opérations Akima, Akima, Juan Zela, Akima, il est parti, il est rentré au Rwanda. Après le bombardement du camp des déplacés de Mugunga du 3 mai 2024, dont le Bila est à ce jour de 35 morts et 40 blessés selon le chiffre livré par le gouvernement congolais. Et c'est en violation du droit international humanitaire, depuis les collines qui surplombent le village de Bitonga. Les M23RDF viennent de larguer encore une fois de plus une bombe qui vient de s'abattre sur des personnes, dont une maman et son petit-fils, dans la cité de Minova, à Veni, Ludaouba, en province de Sitskivu. Toutes ces personnes sont mortes sur les champs. Toutes ces personnes ont perdu la vie sur les champs. Et ça n'a pas eu l'occasion de le lobby. Hier, il y a eu le risque d'affrontement dans le territoire de Massissi. Je vous avais dit ça ici, et ça c'est une colonie. Et ça c'est samedi, samedi voilà. Dans ce qui est là, il y a eu un fligier, il y a eu une perte, il y a eu un M23. Ndenge bazo buma, barebe la M23 boy. Boko yoka bagose la ka vredega, parce que bangweza la ka, après ko buma bango. Après l'air avoir repousé, bamone, hmm, ah, apae ma esili. Batika lakana suamoko kolanse ba bombe na populasyon sivil. Yango balansaki ni su lobby na Minova, il mama y son petit-fils bakoufaki. Nos sincères condoléances à la famille Oye Bungi Saki Baturango Barrebelle à M23 Oye Maëlle a ta koutouté Maëlle a ta koutouté Je sais Que ceux qui entendent qu'ils ont été capturés Surtout dans la diaspora Et les gens qui ont été capturés Non on ne peut pas faire ça La justice des dieux Justice Oyo Et ce n'est pas la koutouté Et ce n'est pas la prêve Les militaires Rwandais Et ce n'est pas la prêve Les Occidentaux Seraient toujours en faveur Et ce n'est pas la prêve Et ce n'est pas la prêve Tout ce n'est pas la munition On a signé la RGF Et ce n'est pas la RGF Est-ce que ce n'est pas la prêve Les militaires Rwandais Et ce n'est pas la prêve Mais bon Et ce n'est pas la prêve Et c'est que tu ne sais à signer la RGF Et de l'armée Rwandaise Et de la koutouté Sera le sol congolais Bon Alors, on va parler de ceci. Pour finir, l'opposant Constant Moutamba a déposé sa candidature au poste des rapporteurs adjoints de l'Assemblée Nationale. Il affirme avoir le soutien de plus de 300 députés. Pour finir, l'apporteur adjoints de l'Assemblée Nationale a déposé sa candidature au poste des rapporteurs adjoints de l'Assemblée Nationale. Pourquoi il veut seulement lui? Pourquoi? Lui seulement. Pourquoi c'est seulement lui qui se précipite? Mboussa Niamouisi, député national Elie de Boutembo, a déposé sa candidature au poste des deuxièmes vice-président du bureau définitif de l'Assemblée Nationale pour les comptes de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Lui, l'apporteur adjoints de l'Assemblée Nationale pour les comptes de l'Assemblée Nationale. Mboussa Niamouisi, député national Elie de Boutembo, a déposé sa candidature au poste des deuxièmes vice-présidents. Deuxième vice-président, il y a bureau définitif de l'Assemblée Nationale. Oana Azak, acteur politique ressortissant de l'Est. Elie député nationale de la ville de Bukavu, Vital Kamere Lwakaningini King, vient. Il a aussi déposé sa candidature au poste des présidents de l'Assemblée Nationale ce lundi 13 mai 2024. Alors, on s'est rentré de finir au-delà de savoir qu'il y a Bango, il y a Bango, l'élection, il y a 18, il y a presidat, il y a bureau définitif et l'Assemblée Nationale. On s'est rentré de finir. Pourquoi aujourd'hui l'Est de la République semble intéresser certains ? Et en général, l'Est de la République, aujourd'hui, semble ne pas intéresser d'autres personnes. Je dis dans le sens d'intéresser certains, où on voit certaines personnes commencent à faire comme s'ils se soucient de l'Est. Je parlais là de ministres, pas même certaines personnes. Toutes les personnes qui sont intéressées sont intéressées de la situation dans l'Est du pays. Pourquoi ? Vous nous avez montré vos limites. Vous avez montré vos limites. Et aujourd'hui, il y a un bon sens, il y a un bon sens, parce qu'on ne comprend pas comment il y a un bon sens. Il faut dénoncer ça plus haut. C'est maintenant assez. Et c'est un bon sens à l'Est du pays. Voilà donc la fin de ce décryptage. Les dames et messieurs, nous disons merci de votre fidélité. Vous étiez nombrés en train de nous suivre depuis la diaspora. Depuis la République démocratique du Congo, Jésus-Youssouf ou Kibingila David, journaliste d'investigation basé à République démocratique du Congo. Je reste disponible au plus d'essai 43, 9, 93, 46, 71, 93. Excellente journée à vous et à Deme pour d'autres actualités.